Cet épisode commence avec Léona, qui dit à Benjamin que son câlin était merveilleux, et le remercie de lui en avoir donné. Elle remarque qu'il est triste, lui demande ce qui se passe, et le relève. Gaël arrive, et Benjamin s'en va. Gaël dit qu'il a remarqué que Benjamin est très distant, elle répond qu'elle ne l'a pas remarqué, car il lui a fait un câlin. De son côté, Benjamin est en larmes. Pendant ce temps, Lola dit à Calixto qu'elle lui a avoué ce sentiment, mais il n'était qu'un menteur. Il la convainc que ce n'était pas lui, lui dit qu'il doit l'amener loin pour la protéger, et empêcher qu'on essaie encore de lui faire du mal. Elle l'embrasse, lui demande s'il n'a rien ressenti, il dit que si, mais ils mourront tous les deux s'ils continuent ensemble. À l'entreprise, Ramsès retrouve Josepha dans un bureau avec Apollo. Apollo les laisse seuls, et va attendre dans la salle de réunion. De l'autre côté, Mathias dit à Flora que depuis qu'il a vu sa mère, il n'arrive pas à la faire sortir de sa tête. Elle répond que sa mère s'intéresse également à lui, mais elle a peur de se donner une autre chance en amour. Lily arrive en courant, et demande si c'est son père, mais sa mère lui dit que non. Mathias dit qu'il serait content d'être le père d'une fille intelligente comme elle, et s'en va. Lily s'excuse auprès de sa mère, car elle a cru que c'était son père. Sa mère lui demande si elle veut vraiment savoir qui est son père, et elle dit que oui. Pendant ce temps, Jacinta est à l'audience avec Jérémy. Il essaie d'appeler Lola en vain, mais son téléphone ne passe pas. David lui dit qu'il ne pourra plus manipuler sa nièce comme il l'a fait pour obtenir les papiers de la propriété. Le juge annule le transfert de propriété à Jérémy, et Jacinta est toute heureuse. Mais Jérémy est très furieux. Pendant ce temps, Léona et Apollo parlent de leur plan. Ils lui demandent de mettre une fille policière dans les filles que Ramsès lui demande de capturer, là ils pourront avoir une preuve contre Ramsès. Elle dit que c'est une bonne idée, et le remercie. Il lui demande s'il n'est pas nécessaire de dire la vérité à Gaël, et elle dit qu'il ne la pardonnera jamais, car l'amour qu'il ressent pour elle se transformera en haine quand il va découvrir qu'elle l'a utilisé pendant tout ce temps. Il promet de continuer à la soutenir. Au même moment, Gaël dit à Ramsès que sa mère a eu un malaise, il lui demande quelle était la raison de son malaise, mais elle dit que ce n'était rien. Il dit ensuite à Gaël qu'il est venu lui dire que ses plans avec Camilla et Apollo contre lui seront vains, car il a déjà pris toutes les mesures nécessaires avec les autorités de police. Pendant ce temps, Jérémy menace David d'aller dire à Gaël toute la vérité sur eux. David le frappe, et sa mère, et sa sœur l'arrêtent. À l'entreprise, Ramsès se renverse sur Benjamin, et l'insulte copieusement. Le petit se souvient de ce que sa mère lui a demandé de ne rien dire pour se protéger des torts négros, surtout de Ramsès. Ramsès lui demande de se défendre, et demande s'il est aveugle. Il répond que ce n'est pas de sa faute, Ramsès le renvoie, mais il dit que c'est Gaël son patron. Ramsès l'attrape par le coup, Léona arrive, et demande à Ramsès de laisser le petit. Gaël arrive avec sa mère, Ramsès dit que Benjamin est renvoyé, mais Gaël dit qu'il ne partira pas, car il fait bien son travail. Ramsès lui demande s'il va préférer cet étranger à la place de son père. Il dit que c'est lui le patron, et Benjamin n'ira nulle part, Ramsès dit qu'il le déçoit, et s'en va. Tout le monde demande à Benjamin s'il va bien. De son côté, David est inquiet de ce que Jérémie fera à Léona. Il dit à sa mère que même si elle est allée avec un autre, il ne peut s'empêcher de la protéger, elle dit qu'il devrait lâcher cette femme, mais Jacinta dit que si Léona est en danger, toute leur famille est également en danger. David dit qu'il doit faire quelque chose avant que Jérémie ne parle, et s'en va. De l'autre côté, Benjamin va voir Hitzel, elle dit qu'elle est très inquiète pour lui. Il lui demande si elle savait que Léona était sa mère, elle dit que oui, et s'explique. Il dit qu'il est confus, et ne sait plus à qui faire confiance. Puis, il dit qu'ils doivent prendre une pause. Au même moment, David va dire à Léona que Jérémie a perdu le procès contre eux, et les a menacés de dire toute la vérité aux torts négros. Au même moment, Gaël et Camilla essaient de localiser tous les comptes illicites de leur père. L'ancien camarade de classe de Camilla vient ensuite la voir. À l'entreprise, Léona dit à David qu'ils n'ont pas encore assez de preuves pour battre Ramsès, et le remercie de l'avoir prévenu pour Jérémie. Elle reçoit ensuite un appel d'urgence, et David s'en va. Il croise Gaël à l'extérieur, lui dit qu'il serait capable de n'importe quoi pour protéger Léona, même s'il faut s'unir avec lui. Il ajoute qu'il doit la protéger parce qu'elle est sa femme, et ajoute qu'il ne doit pas être lâche comme dans le passé. Gaël lui demande de quoi il parle, et David lui avoue que Léona est Marina Ramos. Gaël se souvient immédiatement de Marina Ramos. Il dit à David qu'il est un menteur, car Marina est morte dans le feu. Il ajoute que c'est impossible, David lui dit qu'ils ont tous les deux changé de nom pour pouvoir survivre, et lui dit qu'il est Adriane Hernandez. De l'autre côté, Itzel dit à Benji qu'elle ne veut pas se séparer de lui, et dit que Léona ne savait pas qu'il était en vie. Il dit qu'ils sont censés se faire confiance, elle lui dit qu'elle l'aime, et il dit qu'il aimerait découvrir qui il est vraiment. Elle dit qu'elle le comprend, il dit qu'il l'aime, mais il veut rester seul. Il lui fait une bise, dit qu'une partie de l'amour est de lâcher prise, et s'en va. Au même moment, David avoue les vérités à Gaël, il lui demande si Léona sait qu'Anna Julia est sa fille, et demande si elle l'a trompée pendant tout ce temps. Il demande si c'était une vengeance, il répond que Léona a eu une vie de souffrance à cause de lui, Gaël dit qu'il ne l'a jamais fait exprès, car son père est un monstre. Il demande si Léona ne l'aime pas en réalité, mais David lui demande de ne pas être lâche comme dans le passé, et de protéger Marina. Gaël se souvient d'avoir vu son père tuer la famille de Léona. À la maison, Camilla discute avec son ancien camarade de classe de leur jeunesse. Elle lui dit qu'elle aimerait enquêter sur les comptes de son père, il lui dit qu'il a ressenti des choses pour elle, mais il n'est pas là pour le travail, puis, il s'en va. Elle se souvient de ce qu'elle a promis à son frère de tout faire pour l'aider, appelle Marco, et lui dit qu'elle est sur le point de divorcer de Calixto. Elle dit qu'elle veut refaire sa vie, et demande s'il veut redevenir son petit ami. Il est content, elle lui demande de l'aider, car cela lui permettrait d'être enfin libre. De son côté, Gaël va dans le bureau de Léona, mais il ne la trouve pas. Jérémy arrive, lui dit qu'il a une offre pour lui, mais il a besoin de beaucoup d'argent. Gaël lui dit qu'il sait déjà que Marina est Léona, et dit que ces informations ne serviront à rien. Il lui demande ensuite de rester loin de sa femme, sinon il l'éliminera lui-même. Puis, il le met dehors. Au même moment, Anna Julia parle à Théo de sa mère biologique, et lui demande s'il connaît Puerto Palma, mais il dit que non. Elle lui demande de l'accompagner là-bas, pour l'aider à trouver les traces de sa mère. Elle reçoit ensuite un message ayant trait aux pom-pom girls qui ont disparu. De son côté, Benjamin arrive à la maison en pleurant, sa mère lui demande ce qui se passe, et il répond qu'Itzel et lui ne sont plus ensemble. Elle le prend dans ses bras, mais Clara semble satisfaite. De l'autre côté, Consuelo est tout en larmes à cause de son opération, et Léona lui apporte son soutien. Elle la supplie de prendre soin de ses enfants si l'opération ne se passe pas bien. Elle répond que tout se passera bien, car ils ont tous besoin d'elle. Consuelo lui demande de lui en faire la promesse qu'elle prendra soin de ses enfants, et elle le fait. De son côté, Anna Julia va dire à son père qu'elle a reçu un message anonyme disant qu'elle pourrait être l'une des victimes si elle n'arrêt pas d'investiguer sur la disparition des pom-pom girls. Il lui demande de tout abandonner, mais elle dit que justice doit être faite. Il lui dit qu'elle est encore très jeune, mais malheureusement, le mal ne finit jamais. Au même moment, Benjamin dit qu'il est du même sang avec Anna Julia, et comprend maintenant pourquoi il a toujours voulu la protéger. Il dit ensuite qu'elle devrait être mise au courant, mais David dit qu'elle n'a pas besoin de le savoir jusqu'à ce que Léona ne décide de lui dire. De l'autre côté, Roméo force Kika de prendre de l'alcool, mais elle refuse et veut dormir. Il dit qu'ils ne sont pas venus là pour dormir, et se met à l'embrasser. Elle dit qu'elle n'en a pas besoin, il la pousse sur le lit, et dit qu'il sait qu'elle aime ressentir son corps. Mais elle ne cesse de le repousser. De son côté, Silvano danse sous les ovations de tout le monde au bar, et Flora arrive. Au même moment, Josepha retourne sa photo avec Ramsès, et demande comment elle a pu être aussi stupide. Rams arrive tout à coup, et lui demande si elle sait pourquoi Léona a convoqué toute la famille. Il lui demande pourquoi leur photo est à l'envers, et pourquoi elle n'a plus leur bac de mariage. Elle le gifle, et dit qu'il est l'homme le plus mauvais qu'elle a connu de toute sa vie. Elle ajoute qu'elle le déteste, et dit qu'il paiera pour tout ce qu'il a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada